Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de la Bitlit. Donc c'est un challenge organisé par Ludo, de la chaîne Prends, Livres et Détends-toi, à qui je fais des bisous si jamais il passe par là. Voilà, donc il y a différents paliers. Donc vous avez deux livres, donc le menu Faé, vous avez six livres, le menu Sorcière, vous avez neuf livres, le palier Lougarou et vous avez douze livres pour le menu Vampire. Il me semble que c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai le lien de toute manière de la vidéo de Ludo pour ce challenge. Et le lien vers son blog aussi, je pense, je n'oublie pas. Mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc je vais vous présenter les livres que moi j'ai choisis. Donc moi j'ai choisi le niveau Sorcière. Donc je me suis préparé six lectures. Donc ce n'est pas très compliqué en fait comme challenge. C'est pour ça que je vais essayer de le faire. Moi de la fantasy, ça ne m'a pas parlé, mais alors du tout, je ne lis pas suffisamment de fantasy. Non, ça ne m'a pas parlé. Donc je préfère la bitlite. Là je pense que ça va me permettre d'avancer mes sagas en cours. Et oui, c'est ça. Ça va me permettre d'avancer. Parce que la bitlite, la plupart du temps, c'est des sagas à rallonge. On ne va pas se le cacher. Déjà, les deux principales que je lis, il y a plus de 10 tomes. Donc voilà. Donc pour le menu Sorcière, j'ai dû choisir six livres. Donc pour le challenge, vous avez une partie, enfin la moitié où c'est libre. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez dans votre pâle. En bitlite, bien entendu. Et l'autre moitié où il va falloir suivre quelques consignes. Donc voilà. C'est pour ça que je vous mets les liens du blog, avec l'article du blog pour la... Je suis désolée, dès que je parle, je suis essoufflée. C'est un petit peu compliqué la grossesse. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Ludo et le lien vers le blog. Comme ça, vous voyez les consignes qui sont à respecter. Si vraiment j'ai le temps, je les mettrai dans la barre d'infos. Mais donc, moi j'ai choisi six livres pour le menu Sorcière. Donc les trois premiers livres en consigne, non sans consigne, en mode libre. Je me suis mis le tome 2 de la saga, le blog du vampire. Donc là c'est Chasseurs de vampires. Donc aux éditions ADA, c'est de Pete Johnson. Voilà. Je les avais trouvés à nos ceux-ci. Mais j'avais trouvé que le premier et le deuxième tome. Donc c'est pas grave, le troisième tome j'essaierai de me le lire en e-book. Voilà. Donc voilà. Je me suis pris un petit livre. Je me suis dit que ça pourrait aider quand même dans le challenge. Voilà. C'est toujours bien. Il fait quoi ? Deux cent... Deux cent quatre-vingts pages, un petit peu plus. Ouais. Donc voilà. Pour le premier tome. Pour le premier livre. Ça va partir en cacote cette vidéo. En second choix, toujours libre, j'ai choisi le tome 6. De la saga des ombres de la nuit de Kressley Cole. Donc là c'est le baiser du roi démon. Donc c'est des éditions qui sortent plus malheureusement. Mais ils les ont sortis en intégrale. Qui sont très jolis. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop vous éblouir. Mais voilà. Donc le tome 6. Pour avancer dans cette saga. Mais c'est une saga que j'adore. Donc ça devrait être... Tanger in the nose. Pour ceux-ci. Et en troisième, libre. J'ai sorti donc... Félicité Adcock. J'ai lu que le premier tome. Donc là je vais m'atteler au deuxième tome. Donc là c'est la version en double tome de chez France Loisirs. Et avant les miens sont dédicacés. Voilà. Donc voilà. Faut que je me remette à cette saga. Voilà. Donc c'est le moment d'avancer... Celle-ci. Donc voilà. Pour ça. Et ensuite. Donc trois livres qui sont avec des consignes. Donc en premier j'ai choisi... Souvenir Ardent. Donc de Nalini Singh. Donc Psy de Changeling. Qui est une saga que j'adore. Donc j'essaye de mettre... De mettre à peu près au même... Les lire à peu près en même temps. Les psy et les ondes à la nuit. Donc là je vais avoir... J'ai toujours un tome d'avance. Avec les psy. Mais... On verra bien. Donc voilà. Celui-ci je l'ai vu avec The Rock. C'est trop cool. Mais il va falloir que j'essaye de me procurer ce qui me manque. Dans cette saga. Parce qu'il m'en manque quand même pas mal. Donc voilà. Mais... C'est vraiment des sagas chouchous. J'adore découvrir des nouveaux personnages. Mais voilà. Toujours avoir les anciens en tête. Et de voir leur évolution. Avoir les petites familles s'agrandir et tout. Enfin voilà. Donc... Voici pour le premier avec consigne. Et la consigne c'est un homme en personnage principal. Donc là c'est... De Vrage Santos. Voilà. Qu'on verra bien. Mais là oui c'est un homme en personnage principal. Pour le deuxième avec consigne. Je ne l'ai pas papier. Donc je vais vous mettre la petite photo ici. Donc c'est Fièvre Rouge. Donc... Le deuxième tome de la saga des chroniques de Makella Lane. L'impression que c'est ça. Donc la consigne c'était du rouge sur la couverture. Donc là on y est carrément. Je ne savais pas trop si j'allais arrêter cette saga. Ou la continuer. Je ne savais pas trop. Et puis là je me suis dit bon... On va essayer. On va redonner une chance à Makella. Mais voilà. Le premier tome ça ne l'avait pas forcément fait avec moi. C'était un petit peu space. Donc à voir. Avec ce deuxième tome. Je sais qu'il y en a qui adorent cette saga. Donc pourquoi pas finalement adhérer. On verra bien. Donc voilà pour ce deuxième. Et pour le dernier. Je ressors un nombre de la nuit. On avance les sagas. Autant en profiter. Donc là c'est le plaisir d'un prince. Donc c'est le tome 7. Et là du coup je serai normalement un jour. Voilà. Crépuscule. Enfin les ombres de la nuit. Et Psy-Changealing. Je serai au tome 7 pour les deux. Donc voilà. Comme ça je continue à avancer. Mais en même temps. Et là pour la consigne. C'est juste un tome d'une saga. Mais qui n'est pas le premier tome. Donc là c'est le tome 7. Donc ça passe. Voilà. Et il est quand même un petit peu épais celui-là. Plus de 400. 440 pages. Donc voilà. Mais je pense que ça va le faire. J'espère. J'ai un petit peu plus peur pour le féliciter à Coq. Mais sinon pour les... Je sais que ça je les dégomme normalement rapidement. Donc ça devrait le faire. Je pense que je devrais réussir ce challenge. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous allez le faire. Si jamais ça vous tente. Si au contraire vous avez un petit peu peur. Mais voilà. Je me suis choisie ce livre. Je pense que c'est bien. Là. Avec cette période de confinement. Je suis à 9 livres. Par mois. Sachant que j'ai mon challenge. Un livre à moi. En... A faire aussi. Là ce mois-ci. Je dois lire. The Kish Cushion. De chez Hugo Ren. Donc celui-là. Par contre ça m'embête. Parce que je ne l'ai pas en papier. Du bon. Quand je me suis préparé cette liste. Un livre à moi. Je ne pensais pas qu'on allait être confinés comme ça. Je ne pensais pas que ma grossesse serait aussi compliquée. Donc. Je me suis mis pas mal d'e-books. Donc tant pis. Ça sera un e-book. Mais ouais. J'essaye de privilégier les lectures papier. Voilà. Je suis à la maison. Donc. Je veux. Lider mes bibliothèques. Voilà. Au maximum. Histoire de perdre la place. Si jamais on arrive à déménager. Voilà. Après la grossesse. Ça serait cool. Voilà. Que j'ai fait un petit peu. Beaucoup de place. Pour en avoir le moins apporté. Voilà. Donc. Voilà. Je dirais The Case Caution. Du coup. Au début du mois. Enfin. Quand j'aurai fini ma lecture en cours. Qui est La mer infinie. Je continue d'avancer mes sagas. On y croit. Et donc après. Moi je pense que j'attaquerai The Case Caution. Et après. Je pense qu'on sera en juin. Je verrai. Sinon il faudrait que je trouve un tout petit livre. Un tout petit livre. Peut-être ça. Une romance de Noël. Je sais pas. Un petit livre. Ou un petit thriller. J'ai hésité entre La mer infinie. Et Il court, il court, il court. Le furet. De MJ Raleigh. Donc je verrai. Si j'arrive. Je vais voir déjà combien de temps je mets à lire. Le Rick Yancey. Mais voilà. Pour les prochaines lectures. Qui m'attendent. Et qui seront chroniquées. Donc prochainement. Sur la chaîne. Là j'en ai déjà. Trois qui attendent de trop chroniquer. Trois ou quatre. Je sais pas. S'il y en a pas un. S'il y en a un e-book. Donc il va peut-être falloir que je vous filme aussi. L'objet de lecture. Pour ceci. Je suis en train de me dire. Parce que sinon après. Je vais prendre du retard. Et je vais plus me souvenir de ce qui s'est passé. Et après c'est relou. Donc voilà. Pour ce challenge. Le mois de la bitlite. J'espère. Voilà. Qu'on. Qu'on va tous y arriver. Même si de toute façon on rate. C'est pas grave. Ça nous aura permis d'avancer. Dans. Dans nos sagas. Et pour certains. Peut-être de découvrir la bitlite. Et voilà. Donc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Normalement très bientôt. Je. C'est plus moi vraiment. Moi qui gère. C'est plus. Les big girls. Si elles me cassent les pieds. Si je peux pas faire grand chose. Bah. Je peux pas forcément filmer. Si je suis pas bien. Ou monter. Mais bon. Il me faut déjà. Avoir filmé avant. Pour pouvoir monter. Et là. D'ailleurs. Vous avez pas eu de vidéo. Mercredi. Parce que c'est Liam qui a fait des siennes. Il a pas fait sa sieste. Le jour d'avant. Où je voulais filmer. Donc. Voilà. S'il y a pas de sieste. S'il y a pas de montage. Enfin. S'il y a pas de filmage. C'est compliqué. Enfin bon. Bref. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Pour une prochaine vidéo. Prenez soin de ça. Sous-titrage ST' 501